Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal est dans nos studios. Monsieur Chassin, bonjour. Bonjour. Alors, la CAQ parle de pouvoir éliminer la taxe scolaire sans creuser le déficit, simplement en contrôlant la croissance des dépenses à 2,3 %, tout simplement parce que l'État souffre d'un bon point, pour reprendre les paroles de M. Le Bouillennec. C'est réaliste pour vous? Ça veut dire en fait que ça va être étalé au courant d'un certain nombre d'années parce que même en limitant la croissance des dépenses de l'État, on ne dégage qu'une petite marge de manœuvre année après année. Et comme on parle quand même de remplacer 1,2 milliard de dollars, ça va demander un peu de temps, mais je pense que c'est tout à fait faisable et qu'effectivement, le contrôle des dépenses, qui est quand même assez rigoureux au Québec à l'heure actuelle, signifie, bon, d'une part, ça signifie que les dépenses continuent d'augmenter. On a quand même des dépenses publiques très élevées au Québec et un niveau de taxation à l'avenant, donc très élevé aussi. Et par ailleurs, ça veut dire que, dans le fond, on va essayer de contrôler les dépenses non seulement des ministères, mais aussi des organismes autres que budgétaires. Dans le fond, tout ce qui est un peu de la comptabilité, de deuxième colonne, donc ce qu'on compte un peu à part dans le budget, il y a là aussi un effort à faire. Et c'est ce que je comprends comme étant la solution retenue par la Coalition Avenir Québec pour essayer d'équilibrer le budget tout en éliminant la taxe scolaire. Mais l'abolition pourrait, elle, se faire en un seul coup? En fait, je pense que ce serait difficile de le faire du jour au lendemain, compte tenu que, dans le fond, l'argent devrait venir de quelque part. Ce n'est pas impensable. Dans le budget de l'éducation, la taxe scolaire représente environ 15 % des à peu près 10 milliards qui sont consacrés aux écoles au Québec. Donc, il y a quand même un trois-quarts des dépenses des écoles qui sont couvertes déjà par des subventions provenant du gouvernement du Québec à travers les taxes et les impôts généraux qu'on paye et qui vont dans ce qu'on appelle le fond consolidé, donc le gros compte de banque du gouvernement, en quelque sorte. Mais est-ce que le gouvernement, lui, devra forcément trouver peut-être d'autres solutions pour financer les commissions scolaires si la taxe, elle, est abolie? Alors, donc, il y a vraiment deux scénarios. Si on est... Puis j'écoutais M. Le Bouillonnet qui parlait de courage politique. Donc, si on est vraiment prêt à faire des efforts dans d'autres missions de l'État, voire à remettre en question un certain nombre de choses qu'on fait à l'heure actuelle et qu'on n'a peut-être pas les moyens de se payer, ou qui sont moins prioritaires que l'éducation, eh bien, effectivement, il est possible d'éliminer la taxe scolaire à coup nul, donc d'avoir vraiment une économie nette pour les contribuables. Si on cherche à en remplacer une partie, bien là, ça devient un peu plus difficile peut-être politiquement de faire passer auprès des électeurs qu'on coupe la taxe scolaire, mais dans le fond, on la remplace par quelque chose d'autre. Mais, somme toute, je pense que c'est réaliste. Ce qui ne serait pas réaliste, ce serait d'augmenter le fardeau fiscal des contribuables pour compenser, notamment parce que tant du côté de la taxe de vente que des cotisations sur, par exemple, les cotisations salariales, qu'on paye tous sur nos chèques de paye, ou encore l'impôt sur le revenu. Déjà au Québec, on est les plus taxés, donc il n'y a pas de marge de manœuvre. Ce serait difficile d'augmenter le fardeau fiscal pour ça. Supprimer la taxe scolaire et la transférer ailleurs, ce serait donc moins intéressant. C'est toujours possible. C'est toujours possible de dire, par exemple, on va confier aux municipalités la responsabilité de prélever sur, en plus de la taxe foncière, finalement, un petit supplément qui va être dirigé vers les écoles. Donc ça, c'est peut-être une solution entre deux, parce que, dans le fond, on a déjà une économie d'échelle. Les commissions scolaires prélèvent une taxe foncière, la taxe scolaire est une taxe foncière, les municipalités aussi. Chacun a son système, chacun doit donc avoir une administration pour lever ces taxes-là. On pourrait demander aux municipalités, à coût moindre, de rajouter un petit peu de taxes sur la valeur foncière des maisons. D'ailleurs, il y a d'autres experts, notamment Jean Bernatchi, qui est professeur à l'Université du Québec à Rimouski, qui affirme que la taxe scolaire est une taxe un peu arbitraire, qu'elle serait injuste par la pension qui est faite aux citoyens. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que oui, absolument, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une raison essentiellement historique qui explique que la taxe scolaire soit une taxe sur la valeur des maisons. C'était une taxe facile à prélever il y a, dans le fond, un siècle et plus. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas tous les outils de fiscalité qu'on a aujourd'hui. On s'est tourné vers la taxe foncière, qui est une taxe qui touche certains individus plus que d'autres. On parlait notamment des propriétaires. Les locataires aussi, à travers leur loyer, en payent une partie indirectement. C'est forcé. Mais néanmoins, il n'y a aucun lien entre la taxe payée et le service rendu. Et on ne voit pas, dans le fond, la relation entre un propriétaire et l'évaluation, par exemple, du travail d'un commissaire scolaire. C'est très difficile pour les citoyens d'évaluer ce que des commissaires scolaires font réellement. On n'en entend pas beaucoup parler aux nouvelles, par exemple. Et d'autre part, ça explique en partie que le taux de participation aux élections scolaires soit si faible. On n'a pas besoin d'une structure d'élus scolaire si on se passe de la taxe scolaire. Et je pense que là, il y a un avantage. Il y a vraiment, clairement, on pourrait se passer d'une structure qui a peut-être fait son temps, finalement. Une taxe scolaire basée sur le même principe que la taxe santé, donc en fonction des revenus des contribuables, est-ce que ça, ça vous paraîtrait plus juste que la taxe scolaire actuelle? Déjà, la taxe santé, il faut faire attention. Elle est contestée. C'est ça, absolument. Elle est contestée, mais comme toute forme, dans le fond, d'ajouts fiscaux ces dernières années. Donc, elle est devenue maintenant plus modulée en fonction du revenu. L'impôt sur le revenu aussi, il est modulé en fonction du revenu. Il y a peut-être une notion d'équité, mais en termes d'efficacité, il y a un impact économique. Il faut bien en être conscient. Quand on demande un effort au contribuable, ça veut dire que ce n'est pas lui qui choisit comment il va dépenser son argent. Ce sont, dans le fond, les fonctionnaires qui vont dire qu'on a, avec cet outil fiscal, un budget à dépenser. Ce n'est pas nécessairement optimal non plus. Donc, il faut faire attention. Ça décourage le travail. Quand on travaille et que, finalement, on se retrouve avec 40 ou 50 % de nos revenus supplémentaires qui vont au gouvernement, on est peut-être moins encouragés à travailler, il y a des conséquences à aller chercher davantage d'argent, même dans un format qui est un peu similaire à la taxe santé. Je pense qu'on devrait plutôt voir où on peut élaguer dans le fardeau fiscal. Et la taxe scolaire, effectivement, ça peut être intéressant. En éliminant la taxe scolaire, est-ce qu'on pense que ça pourrait soulager les familles d'environ 600 $ par famille? Mais est-ce que ça pourrait être vraiment bénéfique pour l'économie? Est-ce que ça pourrait se ressentir? Parce que vous dites, oui, les locataires en paient de façon indirecte ou directe par le loyer, mais en bout de ligne, c'est le propriétaire qui est collecté. Et on verrait mal une réduction de loyer sous prétexte que la taxe scolaire est établie. Donc, est-ce que ça ne serait que bénéfique pour une catégorie de citoyens? Je pense que principalement à court terme. L'idée étant que, donc, effectivement, il n'y aura pas de réduction de loyer, je pense que vous vous souvenez bien, en raison de la baisse de la taxe scolaire. Par contre, et je pense que ça va sans doute se faire de façon étalée sur 2, 3 ou 4 ans, à ce moment-là, ce serait légitime pour certains propriétaires de se dire, bien, je vais moins augmenter ou je ne vais pas augmenter le loyer des appartements que je loue. Question de conserver un bon locataire ou d'avoir un nouveau locataire. Et à ce moment-là, l'effet va se répercuter dans d'autres tranches de la population, et pas seulement chez les propriétaires. Mais même chez les propriétaires, ce serait déjà positif, parce qu'on leur impose finalement un fardeau fiscal supplémentaire qui augmente le coût d'une propriété, qui décourage aussi l'accès à la propriété pour certains, notamment les jeunes. Ça devient un coût supplémentaire qu'il faut assumer. Donc, je pense que ça peut certainement avoir un impact positif, même si au départ, il est plus ciblé sur certains. À long terme, ça va être plus généralisé. Et d'autre part, dans l'économie en général, que les gens aient davantage de revenus disponibles, ça sera positif. Il ne reste que très peu de temps, mais ça s'est déjà vu ailleurs, abolir une taxe scolaire? C'est une bonne question. Alors, j'ai essayé de voir un peu. Il y a d'autres modèles ailleurs. On peut passer par les municipalités. Donc, comme je l'expliquais, la taxe foncière est prélevée par la municipalité et dirigée vers l'éducation. Donc, il y a effectivement d'autres modèles que les commissions scolaires qui sont un régime un peu historique, hérité d'un modèle anglo-saxon. D'accord. Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup d'avoir fait le point sur la possibilité d'abolir la taxe scolaire. Reste à voir si ça va se concrétiser lors des prochaines élections provinciales. Ça devient très politique. Ça devient effectivement très politique, d'autant plus qu'on ne sait pas exactement quand auront lieu les prochaines élections, parce que c'est de la géométrie variable. Merci beaucoup.